Joseph Ziller Tout d'abord, nous nous pencherons sur l'histoire choquante de Joseph Ziller, un homme condamné pour les meurtres brutaux d'une fillette de 11 ans et de sa baby-sitter il y a plus de 30 ans. Les crimes de Joseph Ziller remontent à 1990, lorsqu'il a commis un acte odieux qui a marqué à jamais la vie de deux victimes innocentes. En cette nuit fatidique, Ziller s'est introduit dans une copropriété de Cape Coral, où dormait Robin Cornell, 11 ans, et Lisa Story, 32 ans. Il s'en est suivi un acte de violence brutale et insensée qui a hanté la communauté pendant des décennies. Ziller, poussé par un motif sombre et tordu, a violé et assassiné Robin Cornell et Lisa Story. Les détails de leur mort sont trop horribles pour être racontés, mais il suffit de dire que leurs vies ont été tragiquement interrompues par les mains d'un tueur sans pitié. Pendant des années, l'affaire n'a pas été résolue, laissant les familles de Robin et Lisa désespérément à la recherche de réponses. Ce n'est qu'en 2016, lorsque Ziller a été arrêté pour une affaire sans rapport, qu'une avancée a finalement eu lieu. Dans le cadre de la procédure d'arrestation, Ziller a dû fournir un échantillon d'ADN qu'il a finalement relié à la scène de crime. Cette découverte a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, car la justice tant attendue semblait à portée de main. Le procès de Joseph Ziller a été un événement très attendu, attirant l'attention nationale en raison de la nature odieuse de ses crimes. La tension régnait dans la salle d'audience alors que l'accusation présentait un dossier convaincant contre Ziller, mettant en évidence les preuves accablantes de sa culpabilité. Le jury, composé de douze personnes, a soigneusement pesé les preuves et a finalement déclaré Ziller coupable de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Tout au long du procès, Ziller a fait preuve d'une absence de remords qui fait froid dans le dos. Son arrogance impitoyable est apparue au grand jour lorsqu'il a regardé les familles des victimes dans les yeux, semblant se délecter de leur douleur. John Cornell, la mère de Robin, a assisté à tous les jours du procès, déterminé à ceux que justice soit rendue à sa fille et à son amie intime, Lisa Story. Pour ajouter au choc et à l'horreur du procès, Ziller a franchi une étape inquiétante. La veille du procès, il est arrivé avec une facette dentaire mal ajustée sur laquelle il avait griffonné le mot « tueur » au feutre indélébile. Cette démonstration grotesque de son absence de remords et de son désir de narguer les familles des victimes fait froid dans le dos. Le contraste entre le mot « tueur » et « ses dents pourries » ne faisait qu'accentuer le caractère inquiétant de ses actes. John Cornell, comme les autres personnes présentes dans la salle d'audience, a été déconcertée par ce coup d'éclat écœurant. Elle n'a pu s'empêcher de ressentir un élan de colère et de dégoût face à l'audace du comportement de Ziller. Il s'agissait d'une tentative flagrante d'infliger encore plus de douleur et de souffrance à ceux qui étaient déjà dévastés par ses crimes. L'impact du comportement choquant de Ziller s'est étendu au-delà de la salle d'audience. Dans les jours qui ont suivi son arrestation, il a envoyé trois lettres de menace à John Cornell, lui demandant d'entraver l'enquête sur les meurtres. Ces lettres contenaient des propos ignobles et dérangeants, témoignant du mépris constant de Ziller pour les vies qu'il avait prises et la douleur qu'il avait causée. Malgré la charge émotionnelle et les rappels constants de leur perte, John Cornell et les autres familles de victimes sont restées inébranlables dans leur quête de justice. Elles ont assisté à tous les jours du procès, déterminé à voir Ziller répondre de ces crimes odieux. Leur résilience et leur force inébranlables face à une telle obscurité témoignent de l'amour qu'elles portent à leurs proches disparus. Mais le comportement choquant ne s'est pas arrêté là. Juste avant sa condamnation, Ziller a choqué la salle d'audience en donnant un coup de coude au visage de son propre avocat. Cet accès de violence a laissé tout le monde incrédule, renforçant encore la réputation de Ziller en tant qu'individu dangereux et imprévisible. Reprenons l'exercice. Malgré la violence choquante dont il a fait preuve, le juge a procédé à la condamnation. Le mois dernier, 10 des 12 jurés ont recommandé la peine de mort pour Ziller après des délibérations approfondies. Le juge, tenant compte de la gravité des crimes et de la recommandation du jury, a condamné Ziller à la peine de mort. Il a néanmoins continué à clamer son innocence en déclarant « Je n'ai rien à voir avec cette affaire. Je maintiens mon innocence. » Cependant, ses plaidoiries ont été ignorées. Selon le juge, il avait perdu son droit de vivre. Nicolas Twinstra L'année prochaine, nous nous pencherons sur le cas effrayant de Nicolas Twinstra, un homme dont les crimes odieux ont laissé la communauté incrédule. Pour comprendre la réaction de Nicolas Twinstra à sa condamnation, il faut d'abord se plonger dans les détails glaçants de ses crimes. Les événements qui se sont déroulés ce jour fatidique ont provoqué une onde de choc dans la ville tranquille de Green Lake, dans le Wisconsin. Tout a commencé lorsque Melissa Twinstra, l'ex-femme de Nicolas, a pris la courageuse décision de demander le divorce. Elle s'est lassée des abus et des troubles qui affectaient leur relation. En quête de réconfort et d'un nouveau départ, Melissa a commencé à fréquenter Justin Daniels, un homme au cœur tendre qui a conquis son cœur. Ils étaient loin de se douter que la jalousie et la rage de Nicolas Twinstra étaient sur le point d'atteindre un point d'ébullition. Le 27 septembre 2014, une tragédie s'est produite dans le complexe d'appartements où Melissa et Justin résidaient. Nicolas, armé d'un pistolet qu'il avait acheté spécialement dans ce but, a affronté le couple dans un accès de colère incontrôlable. Le bruit des coups de feu résonne dans le complexe, brisant la paix du quartier. Les agents qui se sont rendus sur les lieux ont trouvé Melissa gisant sans vie sur le trottoir, son corps entouré d'une mare de sang. Justin Daniels a lui aussi été victime de la violence de Nicolas Twinstra. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la véritable ampleur de la préméditation et du sang-froid de Nicolas Twinstra devenait évidente. On a découvert qu'il avait traqué Melissa, surveillant ses moindres faits et gestes dans une tentative tordue de garder le contrôle sur sa vie. L'arme qu'il a utilisée pour commettre les meurtres était du même type que celle qu'il avait achetée quelques jours avant l'événement tragique. Interrogé par la police, Nicolas a d'abord nié toute implication dans les meurtres. Cependant, au fur et à mesure que l'épreuve s'accumulait contre lui, il a été contraint d'admettre qu'il était présent à l'appartement de Melissa la nuit de sa mort. Il a affirmé être parti avant la fusillade, mais son alibi a été accueilli avec scepticisme par les forces de l'ordre. Il a été inculpé de deux chefs d'accusation d'homicide volontaire au premier degré pour les décès de Melissa Twinstra et de Justin Daniels. Le procès qui a suivi a été une épreuve pénible pour toutes les personnes impliquées. Pendant près d'une semaine, l'accusation a présenté une montagne de preuves contre Nicolas Twinstra, dressant le portrait saisissant d'un homme rongé par la jalousie et le désir de contrôle. Lorsque l'accusation a commencé à détailler le comportement abusif que Nicolas avait infligé à Melissa, prétendument devant leur propre fille, l'accusé a touché un point sensible. La tension régnait dans la salle d'audience alors que la vérité sur ses actes était mise à nu pour tout le monde. Sa fille a vu l'accusé abuser de sa mère, a déclaré le procureur du comté de Green Lake, Andrew Christensen, la voix pleine de conviction. Dans un accès de rage, Nicolas Twinstra a éclaté. Il hurle, nie les allégations, clame son innocence avec véhémence. « Je ne l'ai jamais poussé ! » La voix de Twinstra résonne dans la salle d'audience. Sa colère est palpable. Son coup d'éclat est accueilli avec stupeur et incrédulité. Des huissiers sont rapidement intervenus pour maîtriser Twinstra et le faire sortir de la salle d'audience. Le procès a été temporairement suspendu jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. Après une brève suspension, l'audience reprend et c'est un Twinstra apparemment plus calme qui retourne à sa place. Il prend un moment pour se ressaisir avant de s'adresser à la cour. « Je m'excuse de m'être emporté contre l'accusation. Ma fille est un sujet très sensible. » La voix de Twinstra est à présent empreinte d'un soupçon de remords, même s'il est difficile d'en discerner la sincérité. L'accusation, cependant, n'a pas été convaincue par ses excuses. Ils n'y ont vu qu'une tentative de manipuler la situation et de s'attirer la sympathie. Il s'agissait d'une attitude très agressive et menaçante à l'égard de la table de l'accusation, a fait remarquer Mark Slate, l'un des procureurs, en se référant à l'accès de colère de Twinstra. Le juge, Mark Slate, observe la procédure d'un œil sévère. Il a été le témoin direct du caractère instable de Nicolas Twinstra et de l'impact de ses actes sur les familles des victimes. Avant d'annoncer la sentence, le juge a permis à la famille de Mélissa de faire une déclaration sur l'impact émotionnel. Leurs paroles étaient empreintes de chagrin, de colère et d'un désir ardent de justice. Il a assassiné deux personnes parce que son égo était blessé, a déclaré un membre de la famille, la voix tremblante d'émotion. Un autre membre de la famille, Jessica Sigert, la sœur de Mélissa, s'est adressée directement à Nicolas Twinstra, la voix pleine de douleur et d'incrédulité. « Si vous, Nick, aimiez Mélissa comme vous l'avez dit, pourquoi l'auriez-vous tuée ? » demande-t-elle, ses mots restant lourds dans l'air. Le juge, après avoir entendu les plaidoiries passionnées des familles des victimes, a donné son propre point de vue sur l'affaire. Au cours de la procédure judiciaire, le juge Mark Slate a fait une déclaration ferme concernant l'absence de remords de l'accusé. Il a déclaré que l'accusé n'éprouvait aucun remords et qu'il continuait à rejeter la faute sur les autres. C'est par ces mots que le sort de Nicolas Twinstra a été scellé. Le juge l'a condamné à deux peines de prison à vie consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Cette décision a permis aux familles des victimes de tourner la page, sachant que Twinstra ne serait plus jamais en liberté. Malgré les preuves accablantes et le verdict de culpabilité, Nicolas Twinstra a maintenu son innocence. Il s'est accroché à l'idée que l'histoire ne se résumait pas à cela et que la vérité finirait par éclater au grand jour grâce à la procédure d'appel. Sa voix est remplie d'un mélange de défis et de désespoir. Marquette Lloyd Ensuite, nous nous pencherons sur le cas saisissant de Marquette Lloyd et sur sa réaction stupéfiante à la suite de sa condamnation. Le passé criminel de Marquette Lloyd est une histoire effrayante de violence et de brutalité qui a laissé une communauté en état de choc. Les crimes présumés de Lloyd sont tout simplement horribles et les accusations dont il fait l'objet reflètent la gravité de ces actes. Tout a commencé le 13 décembre 2016, lorsque Lloyd a prétendument abattu son ex-petite amie enceinte, Seth Dixon, devant son domicile à Orlando, en Floride. Cet acte de violence insensée a non seulement coûté la vie à Seth Dixon, mais aussi à son enfant à naître. Mais le massacre présumé de Lloyd ne s'est pas arrêté là. Un mois plus tard, le 9 janvier 2017, la tragédie a de nouveau frappé, lorsque Lloyd a prétendument abattu le lieutenant de police d'Orlando, Deborah Clayton. Le lieutenant Clayton, membre bien-aimé de la police, tentait d'appréhender Lloyd lorsqu'elle a été mortellement blessée. Les actes présumés de Lloyd ont non seulement privé la communauté d'un officier dévoué, mais ont également renforcé le sentiment de peur et de malaise qui s'était emparé de la ville. À la suite de ces crimes horribles, Lloyd a fait l'objet d'une vaste chasse à l'homme. Les forces de l'ordre n'ont pas ménagé leurs efforts pour le traduire en justice. La recherche de Lloyd a duré plusieurs semaines et a mobilisé de nombreuses agences qui ont travaillé sans relâche pour le retrouver. Finalement, le 17 janvier 2017, Lloyd a été appréhendé à l'issue d'un spectaculaire face-à-face avec la police. La capture de Lloyd a apporté un sentiment de soulagement à la communauté, mais elle a également marqué le début d'une longue bataille juridique. Lloyd fait maintenant face à une série de chefs d'accusation, tous assortis de lourdes peines. Il est accusé de meurtre au premier degré pour la mort de Sad Dixon et de son enfant à naître, ainsi que pour le meurtre du lieutenant Deborah Clayton. À eux seuls, ces chefs d'accusation sont passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, voire de la peine de mort. Outre les accusations de meurtre, Lloyd est également accusé de tentatives de meurtre au premier degré, de voies de faits graves et de possession d'une arme à feu par un criminel condamné. Ces accusations découlent des actions présumées de Lloyd lors de la chasse à l'homme et du face-à-face avec la police. Au cours du procès, la salle d'audience était remplie de tensions et d'impatience lorsque Mark Kate Lloyd, le tueur de flics présumés, s'est fait connaître lors de sa récente audience. L'emportement de Lloyd au cours de la procédure a laissé toute l'assistance stupéfaite et captivée. Au début de l'audience, l'avocat de Lloyd a présenté des requêtes concernant des images d'actualité locale, des écoutes téléphoniques et une enquête sur l'usage excessif de la force. Cependant, il est rapidement apparu que Lloyd avait une autre idée en tête. Ignorant le conseil du juge de consulter d'abord son avocat, Lloyd s'est levé et a commencé à parler. Les paroles de Lloyd sont empreintes d'un mélange de défis, de frustrations et du sentiment d'avoir été lésé. Il a affirmé avec force qu'il avait été piégé pour les crimes dont on l'accusait, niant avec véhémence toute implication. À un moment donné, Lloyd a même parlé de son expérience en prison, mettant en lumière les conditions qu'il prétendait avoir endurées en attendant son procès. Ses propos dressent le portrait d'un homme qui estime avoir été maltraité et privé de justice. Malgré les tentatives répétées du juge pour ramener l'attention de Lloyd sur les requêtes en cours, Lloyd persiste à exprimer ses pensées. Le juge a rappelé à Lloyd l'importance de l'assistance d'un avocat et lui a suggéré de s'entretenir avec lui avant de faire d'autres déclarations. Cependant, Lloyd semblait déterminé à faire entendre sa voix, refusant d'être réduit au silence. Lorsque la crise de Lloyd s'est terminée, la salle d'audience est restée dans un état de perplexité. Le juge, conscient de la nécessité de maintenir l'ordre, a invité Lloyd à communiquer par l'intermédiaire de son avocat et lui a conseillé de se faire assister d'un conseiller juridique. L'emportement de Lloyd avait certainement eu un impact, mais il restait à voir comment il affecterait l'issue du procès. À la fin de l'audience, Marquette Lloyd a pris un moment émouvant pour faire ses adieux à sa famille, laissant la salle d'audience remplie d'un mélange d'émotions. L'émotion de Lloyd a ajouté un élément humain à une procédure par ailleurs intense et dramatique. Les larmes aux yeux, Lloyd s'est tourné vers ses proches et leur a exprimé son amour et sa gratitude. C'est une scène déchirante, car Lloyd, confronté à l'incertitude de son avenir, a profité de cette occasion pour faire ses adieux. Après tout, il a été condamné à la peine de mort pour le meurtre de sa femme et de l'enfant à naître, puis à la peine de mort pour le meurtre du policier. Camia Gamet. Ensuite, Camia Gamet, un nom synonyme de crimes meurtriers qui ont choqué le monde. En mars 2013, Gamet a admis avoir frappé Hill à la tête avec un marteau, un acte d'agression choquant qui laissait présager les événements tragiques à venir. Malgré les antécédents de violences, le couple est resté uni, prisonnier d'un cycle toxique. Les détails de leur relation brossent un tableau sombre d'une dynamique instable et dangereuse. C'est dans ce contexte que se sont déroulés les événements qui ont conduit à la mort prématurée de Hill. Le procès de Camia Gamet a été un spectacle judiciaire passionnant qui a captivé la nation. Camia Gamet, accusée du meurtre de Marcel Hill, s'est défendue avec véhémence en invoquant la légitime défense. Son équipe de défense a soutenu qu'elle avait tué un agresseur inconnu dans une pièce sombre, réagissant par peur après s'être réveillée au son d'une vitre brisée sur sa tête. Ils ont brossé le tableau d'une femme terrifiée, se défendant contre un intrus. Cependant, l'accusation a présenté une version différente. Elle a soutenu que les actes de Gamet étaient prémédités et délibérés, soulignant la nature brutale du crime. Les éléments de preuve, notamment un lampadaire ensanglanté et une poêle à frire, suggèrent une attaque implacable et calculée. L'accusation a soutenu que les allégations de légitime défense de Mme Gamet étaient infondées et qu'elle avait intentionnellement assassiné M. Hill. Tout au long du procès, Mme Gamet a maintenu son innocence, exprimant son incrédulité face à la façon dont elle a été dépeinte. Elle a affirmé que la plupart des preuves retenues contre elle étaient mensongères et que seule une petite partie d'entre elles étaient vraies. Cependant, des membres de la famille de la victime ont témoigné à la barre, racontant les horribles appels à l'aide qu'ils ont entendus lorsque Gamet a poignardé Hill à plusieurs reprises. La tension règne dans la salle d'audience, tandis que le jury délibère, soupesant les preuves et les témoignages présentés. Le sort de Camia Gamet est en suspens et la nation attend le verdict qui déterminera son avenir. La tension dans la salle d'audience atteint son paroxysme lorsque le jury rend son verdict. Camia Gamet est reconnue coupable de meurtre au premier degré. La salle est devenue silencieuse, mais Mme Gamet n'a montré aucun signe de remords. Lorsque les membres de la famille de la victime se sont adressés à la cour, partageant leurs histoires déchirantes de pertes et de chagrins, les yeux de Mme Gamet se sont écarquillés et elle a ri s'emménagement. Cependant, le juge, John McBain, juge de la cour de circuit du comté de Jackson, n'allait pas laisser passer l'absence de remords de Gamet. Il a surgi du banc, ses paroles dégoulinant de colère et de frustration. Il a sévèrement sommé Gamet de se taire sous peine de se voir coller du ruban adhésif. Au moment de prononcer la sentence, le juge McBain n'a pas hésité à qualifier le crime de Gamet de pire meurtre de sang-froid qu'il ait jamais vu. Il a qualifié le crime de Gamet de pire meurtre de sang-froid qu'il ait jamais vu. Soulignant la brutalité de l'acte, il a décrit comment elle avait poignardé Marcel Hill à onze reprises, mettant ainsi fin à sa vie sans relâche. Le juge a condamné Mme Gamet à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, garantissant qu'elle paierait pour ses actes jusqu'à la fin de ses jours. Lors du prononcé de la sentence, Mme Gamet a peu réagi. Elle a simplement déclaré qu'elle comprenait la décision du tribunal et a exprimé son accord avec la famille de la victime qui espérait la voir mourir en prison. Les paroles du juge et la condamnation à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle ont provoqué une onde de choc dans la salle d'audience, laissant tout le monde stupéfait par la gravité des crimes commis par Mme Gamet et par la justice qui a été rendue. Ashford Thompson Ensuite, Ashford Thompson, un tueur de flics reconnu coupable, a récemment été condamné à la peine de mort sur recommandation unanime du jury. Avant la capture d'Ashford Thompson, une série d'événements se sont déroulés qui allaient permettre de le traduire en justice. Tout a commencé un jour fatidique de juillet 2008, lorsque l'agent Josh Victarion, membre dévoué et respecté de la police de Twinsburg, a été abattu lors d'un contrôle routier de routine. L'agent Victarion, mari dévoué et père d'une petite fille de deux ans, avait arrêté un véhicule pour une infraction mineure au code de la route. Il était loin de se douter que cette rencontre apparemment banale se transformerait en une tragédie qui ébranlerait la communauté au plus profond d'elle-même. Alors que l'agent Victarion s'approche du côté conducteur du véhicule, il est soudainement pris pour cible par des coups de feu. Ashford Thompson, un homme de 25 ans au passé trouble, a ouvert le feu sur l'agent qui ne se doutait de rien, le touchant à plusieurs reprises. En l'espace de quelques secondes, l'avis d'un policier dévoué a été interrompu, laissant derrière lui une famille dévastée et une communauté en deuil. Se rendant compte de la gravité de ses actes, Thompson a pris la fuite, laissant l'agent Victarion succomber à ses blessures. La nouvelle de la mort de l'agent s'est répandue comme une traînée de poudre, provoquant une onde de choc dans la communauté très unie de Twinsburg. La police de Twinsburg a immédiatement lancé une vaste chasse à l'homme pour appréhender Thompson et le traduire en justice. La recherche du tueur de flics s'est étendue à plusieurs juridictions, les forces de l'ordre des villes et comtés voisins ayant uni leurs forces pour traquer le dangereux fugitif. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois, mais Thompson est resté insaisissable. Il semble s'être volatilisé, laissant les enquêteurs frustrés et la communauté sur les dents. La recherche incessante de la justice pour l'agent Victorion est devenue une priorité absolue pour les responsables de l'application de la loi, qui était déterminée à traduire Thompson en justice. Finalement, une percée s'est produite lorsqu'un tuyau a conduit la police à une maison à Bedford Heights, où l'on pensait que Thompson se cachait. Une équipe SWAT a été constituée et un face-à-face tendu s'est en suivi alors que les négociateurs tentaient d'amener Thompson à sortir de la résidence de manière pacifique. Après plusieurs heures de négociations, Thompson s'est finalement rendu, mettant fin à une chasse à l'homme de plusieurs mois. Il a été placé en garde à vue sans autre incident, et la communauté a poussé un soupir de soulagement collectif en sachant que le dangereux tueur de flics était enfin hors d'état de nuire. La capture d'Ashford Thompson a permis à la famille endeuillée de l'agent Victorion de tourner la page et à apporter une lueur d'espoir à la communauté. Cependant, le chemin vers la justice est loin d'être terminé. Ashford Thompson allait maintenant devoir mener une bataille juridique longue et ardue lors de son procès pour ce crime odieux. Lors de son procès pour le meurtre odieux de l'agent Josh Victorion, Ashford Thompson a été confronté à une multitude de chefs d'accusation reflétant la gravité de ses actes. L'accusation a présenté un dossier convaincant, exposant méticuleusement les preuves contre Thompson et brossant le portrait effrayant d'un tueur de sang-froid. M. Thompson a été inculpé de meurtre au premier degré, un crime passible des peines les plus sévères prévues par la loi. L'accusation a fait valoir que les actes délibérés et prémédités de Thompson témoignaient d'un mépris total pour la vie humaine et la sécurité des forces de l'ordre. Outre l'accusation de meurtre, Thompson a également été accusé de tentative de meurtre pour les blessures subies par l'agent Victorion lors du contrôle routier. L'accusation a fait valoir que l'intention de tuer de Thompson était évidente dans l'usage qu'il a fait de la force meurtrière contre l'agent, ne laissant aucun doute quant à son intention malveillante. En outre, Thompson a été accusé de possession illégale d'une arme à feu, car il a été établi que l'arme utilisée pour le crime n'était pas enregistrée et qu'elle avait été obtenue par des moyens illicites. L'accusation a présenté un dossier convaincant, étayé par des preuves médico-légales, des témoignages et des rapports balistiques reliant Thompson à la scène de crime. Le jury s'est vu présenter un récit clair et accablant de la culpabilité de Thompson, laissant peu de place au doute. Tout au long du procès, l'équipe de défense de M. Thompson a tenté de saper les arguments de l'accusation, en mettant en doute la crédibilité des témoins et en contestant la recevabilité de certains éléments de preuve. Cependant, leurs efforts se sont avérés vains face à des preuves accablantes et à l'impact émotionnel de la mort tragique de l'officier Victorion. Malgré les efforts de la défense, le jury a vu à travers la façade de fausses humilités de Thompson et a reconnu le mépris arrogant et insensible dont il a fait preuve à l'égard de la vie de l'agent Victorion. Après des délibérations approfondies, le jury a rendu un verdict unanime, déclarant Thompson coupable de tous les chefs d'accusation. La salle d'audience a été envahie par un mélange d'émotions à l'annonce du verdict de culpabilité. La famille de la victime, qui avait enduré des mois de douleur et d'angoisse, a trouvé du réconfort en sachant que justice avait été rendue. La communauté, elle aussi, a ressenti un sentiment d'apaisement, sachant qu'un dangereux criminel serait tenu pour responsable de ses actes. Le verdict de culpabilité étant établi, le procès est passé à la phase de détermination de la peine, au cours de laquelle l'accusation a réclamé la peine la plus sévère qui soit, la peine de mort. La défense, quant à elle, a plaidé pour la clémence, citant le passé trouble de Thompson et son potentiel de réinsertion. Après mûre réflexion, il a été décidé que la condamnation de Thompson aurait lieu au palais de justice du comté de Summit. Cette décision est importante, car elle signifie que l'affaire sera entendue dans la juridiction où le crime a été commis, ce qui garantit que la justice sera rendue dans la communauté directement touchée par les actes de Thompson. Le juge a examiné attentivement tous les arguments présentés avant de prendre une décision qui déterminera le cours de l'avis de Thompson. Après avoir examiné les preuves, le juge a annoncé que Thompson serait effectivement condamné à mort, conformément à la recommandation unanime du jury. Le jour du jugement, Thompson est resté assis, les bras croisés, affichant une absence totale d'émotion. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !